Bonjour à tous, je vous retrouve dans une vidéo spéciale Romance M.M. Homme, homme, homo-romance. Trois romans que j'ai pu lire durant cet été chez MXM Bookmark, une maison d'édition que j'ai découvert au mois de juin. Et franchement sur les trois livres, c'est trois réussites, donc je pense que je vais continuer ma découverte de cet éditeur. Tout d'abord pour moi, la romance M.M. c'est vraiment une nouveauté. Et j'avoue qu'à force de voir Claire, donc livrement vôtre, présenter cette maison d'édition, je me suis dit, je vais tenter. Au mois de juin, j'ai acheté donc ma première romance M.M. Alors déjà pour vous expliquer ce que j'aime dans cette romance, on va revenir aux trois livres que j'ai lus. Les trois romans mettent en place des adolescents, des adolescents ou jeunes adultes, ils ont entre 16 et 25 ans à peu près il me semble. Et du coup c'est vraiment la naissance des sentiments, c'est quelque chose que j'aime découvrir déjà dans la romance young adulte. Redécouvrir ces papillons qui nous chatouillent le ventre quand on tombe amoureux, ce cœur qui se serre, tout ça. Et ce que j'ai aimé dans ces trois romans, c'est qu'en fait les personnages, un des deux en tout cas, ne se sait pas encore homosexuel et le découvrent au fil des pages, au fil de son histoire. Et du coup c'est vraiment beau à voir. Ce que j'aime aussi c'est que sur ces trois romans, il y a très peu de sexualité, où les quelques scènes intimes qu'il y a ne sont absolument pas vulgaires. Et elles sont décrites de manière très tendre, avec beaucoup de délicatesse et c'est vrai que c'est très agréable à lire. Indigo Road pour commencer, c'est un roman qui met en place l'histoire de deux meilleurs amis. Joshua et Alex qui viennent de passer leur diplôme et qui décident de partir tous les deux sur un road trip pendant une année. pour partir un peu à l'aventure, quitter le foyer de la maison et ne pas passer d'hiver sous la neige, mais plutôt au bord des mers, etc. Donc ils sont tous les deux meilleurs amis depuis leur tout en enfance. Et en fait ce voyage va les rapprocher et on va suivre l'histoire du point de vue de Josh, qui va se rendre compte qu'il ressent plus que de l'amitié pour son meilleur ami. Et on va voir en fait comment ça va se présenter, comment ils vont se rapprocher, ce qu'ils vont traverser. Ils vont rencontrer différentes personnes au gré de leur voyage, ils vont avoir quelques aventures. Et c'était intéressant de voir comment leur amour va se révéler au grand jour. C'est une histoire très mignonne que je vous recommande, c'est une histoire un peu doudou. Qui n'est pas prise de tête, qui se lit en une journée et qui fait du bien quoi. Ensuite j'ai lu, donc il n'y a pas très longtemps, Malibu ou La Défermante de Lily Aime. Donc Lily Aime c'est une autrice française il me semble, qui écrit énormément de romances M&M. En tout cas édité chez MXM Bookmark. Et donc c'est Livre Mon Vôtre qui m'a justement offert Malibu. Et c'était une super belle lecture. Même si je suis en... Voilà j'ai quand même des petits bémols à ce niveau là, je vais vous en parler dans la vidéo. En soi c'est une lecture qui est très très forte en émotions. Malibu c'est l'histoire de Lille qui est un garçon de 17 ans qui habite à Malibu. C'est un surfeur, il a un avenir très prometteur, c'est un des meilleurs dans sa catégorie. Il vit avec son père, il a beaucoup de problèmes avec sa soeur en fait qu'il a découvert il y a deux ans. Il a été abandonné par sa mère. Donc il a du mal à gérer sa soeur et ce qu'il ressent vis-à-vis d'elle et ses réciproques. Sauf que quand sa soeur vient en vivre un petit peu chez eux ou en week-end ou je ne sais plus les circonstances, elle amène son petit ami qui s'appelle Aiden. Et en fait il s'avère que Lille va avoir un gros crush sur lui. Et ça va être très compliqué pour lui de gérer ses émotions, de gérer son attirance vis-à-vis de cet homme. Aiden lui pratique la photographie et la sculpture et ils vont apprendre à se connaître malgré tout. Donc les choses ne vont pas forcément bien se dérouler avec Lara, la grande soeur de Lille. Et forcément les deux hommes vont se rendre compte qu'il y a quelque chose entre eux et ils vont être attirés. Et on va suivre comment leur histoire va également se révéler. Ce qui m'a plu dans ce livre c'est que c'est un one-shot qui fait à peu près 400 pages mais qui dure très longtemps. Il dure sur plusieurs années. Il met en place les personnages avec beaucoup de calme. Enfin je veux dire c'est pas mou mais on apprend à les découvrir. Même si j'ai trouvé que Lille tombait un petit peu trop vite amoureux. Il n'empêche que les démarches qu'il fait par rapport à Aiden et inversement prennent leur temps à se mettre en place. Ça c'était plutôt agréable également. J'ai pas forcément compris les réactions de Lille mais il est jeune, il a 17 ans donc il est peut-être un petit peu impulsif. Après moi ce qui m'a un petit peu gênée c'est que je m'attendais au gros retournement de malade dans ce livre. Et du coup ça m'a un petit peu gâchée mon plaisir je dois vous avouer. Et j'aurais tellement aimé être emportée comme tous ces lecteurs et toutes ces lectrices qui ont été arrachées au niveau des sentiments, au niveau de leur coeur dans cette histoire. Moi je ne l'ai pas ressenti à 2000% malheureusement. Toutefois c'est une histoire qui est très agréable, très belle à découvrir avec des émotions qui restent quand même fortes. Avec des parcours de deux personnages qui sont compliqués et on se rend compte que leur amour est plus fort que tout et qu'ils sont prêts à tout l'un pour l'autre pour être ensemble, pour vivre leur amour. C'est vraiment très touchant et c'est très très bien écrit. J'ai également beaucoup aimé dans cette oeuvre-là la relation que Lille a avec son père. Ça m'a beaucoup touchée. En fait c'est très con mais c'est vrai que moi j'ai toujours été très confidente avec ma mère au niveau de mes histoires sentimentales. Et je ne pensais pas qu'un garçon pouvait l'être avec son père. J'ai toujours eu cette vue, en tout cas cette forme de pudeur entre un fils et son père. Et que c'était tabou etc. Et alors que là non pas du tout. Le père de Lille connaît vraiment la sexualité de son fils, l'accepte totalement. Il est là, il le soutient, il l'aime plus que tout. Et c'est très beau à voir et à découvrir. Et j'espère vraiment que de nombreuses personnes homosexuelles ou bisexuelles ou pansexuelles ont des relations comme ça avec leurs parents. Pour pouvoir vivre au grand jour, assumer pleinement leur sexualité et être épanoui tout simplement. Donc voilà, c'est aussi une romance que je vous recommande. Et laissez-vous en porter dès les premières pages. Ne cherchez pas à savoir. A la limite ne lisez même pas la quatrième découverture. Je vous en ai suffisamment dit. Et voilà, laissez-vous juste porter par la vague. Le dernier livre dont je vais vous parler, c'est celui que j'ai lu en début de semaine. Il s'agit de Bear Creek, le tome 1 tombé du ciel de Nicky Godwin. Et pour celui-là, je crois que j'ai un petit coup de cœur. J'ai également des petits bémols à vous dire. Mais j'ai été complètement attendrie et je suis tombée amoureuse en même temps qu'eux. C'était tout simplement magique. Donc là on va suivre des personnages qui ont à peu près 17 ans. Pierre Ridge qui est un garçon au début du roman qui a 16 ans, qui ne se remet pas du décès de son père qui est mort dans un accident d'avion. Et sa mère le délaisse un petit peu parce qu'il lui rappelle trop son père. Il est passionné par le basket et sa mère passe plus de temps à s'occuper de son petit frère. Donc l'été, il décide de partir à une heure et demie de chez lui dans un camp de basket pour pouvoir aller de l'avant, essayer de ne plus penser à l'accident, à son père, à sa vie de tous les jours. Et voilà, pour revivre un petit peu. Il va rencontrer dans un centre commercial Mika Youngblood qui est un garçon qui travaille dans un carousel. Il est d'origine indienne et voilà, il a vraiment le physique en plus typique de l'indien avec les cheveux longs, bruns, les yeux marrons, tout ça. Et voilà, Mika va être attiré très rapidement par Ridge mais il va l'aborder d'une façon très délicate. Et ils vont surtout devenir amis au début. Ils vont se voir. Mika va lui raconter des histoires par rapport aux chevaux de son carousel qui sont ennuis avec sa tribu. Ils vont passer du temps à jouer à la Xbox donc c'est assez moderne également. C'est des choses que font beaucoup de jeunes aujourd'hui. Voilà, enfin, à part se raconter des histoires de chevaux mais en tout cas jouer à la console, tout ça. Donc c'est très très bien. Sachant qu'à la base Ridge n'est pas du tout homo. Il a une petite copine qu'il a laissée dans sa ville. Il n'est pas forcément amoureux d'elle, c'est un peu compliqué comme histoire. Mais voilà, il ne s'est jamais senti attiré par les hommes. Et j'ai aimé dans cette histoire la façon dont il se rapproche. La façon dont Mika explique à Ridge que lui, peu importe le sexe, en fait, il apprend à connaître la personne. Et si sa personnalité, son intérieur lui plaît, il peut tomber amoureux que ce soit un homme, une femme. C'était très très bien. Et on voit vraiment les deux qui se rapprochent. On voit que Ridge est perturbé par Mika. Mais qui ne sait pas du tout comment le gérer. Et j'ai eu l'impression d'être dans sa tête, en fait. Et dans son cœur, dans cette tempête, de se dire « Mais non, je ne peux pas être attirée par un autre homme. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas moi. Je ne me reconnais pas. » Et pourtant, tout faisait qu'il va vers lui. Et ce qui m'a encore plus plu, c'est Au 40% du livre, je l'ai lu en numérique, j'ai été, mais, emportée dans un tourbillon d'émotions. Ça m'était... Je ne sais pas... Ça faisait des années que ça ne m'était pas arrivé. J'ai été prise aussi bien par les sensations, les frôlements qu'ils avaient à ce moment-là dans leur histoire que par une épreuve que Ridge doit passer qui m'a mis l'adrénaline à 200%. J'en avais les mains moites. Je lisais ma liseuse et je transpirais des mains. J'avais le cœur qui battait à fond. J'étais essoufflée. Ça m'a complètement subjuguée. Je n'ai pas d'autres mots. C'était... Voilà. Trouc de malade. Donc, ouais, j'ai beaucoup aimé. Après, il y a quand même des petits bémols. Je trouve que le fait que ce soit un camp de basket, c'est vraiment un prétexte à amener l'histoire là où elle doit se dérouler. Il n'y avait vraiment pas beaucoup de références au basket. On ne voit très peu sur le terrain ou en entraînement. Donc, ça, j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Surtout qu'on a également un glossaire sur les termes du basket. Donc, je m'attendais vraiment à ce que ce soit beaucoup plus présent. L'histoire avec sa petite amie, ça m'a un petit peu chagrinée, mais je ne peux pas trop vous en parler. Mais voilà, si vous voulez qu'on en discute en MP, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à m'en faire part sur les réseaux sociaux. Tout est dans la barre d'infos. Et j'ai trouvé aussi la présence des parents trop peu présente. Concrètement, la mère de Rich, tu as l'impression qu'elle n'en a rien à faire de son fils. Qu'elle ne prend pas de nouvelles. Enfin, voilà, Rich, il part quasiment deux mois en camp. Et à aucun moment, on voit s'ils sont en contact, si elle se soucie de lui. Et ça, c'est les petits aspects que je n'ai pas trop aimés. Et quand même, je regrette un petit peu que l'auteur ne soit pas allé plus loin dans les informations. sur les tribus indiennes, parce que c'est quelque chose qui est très intéressant à découvrir et qui donnait vraiment un plus également à l'histoire. Donc, pour celui-là, c'est une série en deux tomes. Le tome 2 est sorti aux Etats-Unis. Je ne sais pas quand il sera publié chez MXM. En tout cas, j'espère qu'il le sera assez rapidement parce que c'est un petit couple trop choupinou et que j'ai hâte de retrouver. Voilà, comme ça, vous savez ce que je pense en tout cas de ces trois premières romances MM qui m'ont vraiment énormément plu. Si vous avez des suggestions, d'idées à me faire, mettez-moi ça dans les commentaires. Je serai curieuse d'aller les découvrir. J'espère vous avoir donné envie de lire certains de ces romans. Je vous souhaite à tous de très belles lectures et à bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501